bonjour à tous mes chers abonnés j'espère que vous allez bien alors je reviens vers vous donc merci à ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne je suis à 2450 abonnés donc demain j'aurai mon live à 20h30 donc ça sera aussi l'occasion pour les nouveaux qui me découvrent de s'abonner aussi je rappelle aussi que passer la barre des 2500 abonnés je referai un nouveau live j'avais fait un live pour les 1000 abonnés donc je ferai un live pour les 2500 voilà voilà donc aujourd'hui je vais regarder si l'état va obtenir son budget comment qu'ils vont boucler leur budget voir qu'est ce qu'on peut nous dire sur ça par rapport à ça c'est vrai qu'ils veulent faire un retour de la taxe d'habitation mais moi je pense j'ai eu du mal à faire le tirage la dernière fois donc je pense qu'ils vont qui vont adopter les choses autrement donc on va regarder que concernant l'état qu'est ce qu'ils vont comment qu'ils vont faire en fait pour boucler leur budget quoi que voyez regardez j'ai une carte qui se retourne en plein dans le jeu regardez ce que c'est c'est la carte de l'argent donc ça montre bien qu'on est dans le thème quoi déjà c'est très clair allez on va se concentrer sur la question comment ils vont boucler le budget sur quoi ils vont prendre c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette attendez je vais juste allumer la lumière on entend parler de la taxe d'habitation voilà donc on va voir sur quoi ils vont taxer quoi comment ils vont faire déjà il n'y a pas que ça c'est vrai que l'état est tellement surendetté que ça pose vraiment problème quoi allez c'est parti en cinq cartes comme d'habitude on regarde ensemble est ce qu'on là c'est tellement incertain que je ne peux pas comment dire percevoir les cartes c'est hyper flou en ce moment donc on a bien le président de la république déjà qui est concerné ici donc déjà ok l'union européenne envoyé donc là on a la jeunesse qui est incarné il ya des choses cachées déjà surtout ce qui est trafic trafic routier tout ça donc est ce qu'on va nous taxer sur tout ce qui est je sais pas parce que bon c'est le trafic mais ça peut être les autoroutes ça peut être au niveau de la voiture les contrôles techniques un peut y avoir quelque chose de plus mais je sais pas si ça concerne une taxe mais en tout cas voilà ça peut être aussi surtout sur le pharmaceutique un envoyé tout ce qui n'est plus remboursé là quelque chose sur le pharmaceutique et ils vont essayer de gratter de l'argent là dessus déjà on va pas mettre trop de cartes parce que je veux juste voir sur quoi qu'est ce que ça va concerner qu'est ce qui est sur quoi ils vont prendre en fait bon déjà vous voyez on a le chat noir de la trahison qui tombe directement sur le président de la république donc c'est toujours la même chose avec lui et on est juste on est bien dans le clairon de l'état avec le président à côté la trahison l'union européenne donc ils sont de mèche à tout ça c'est de mèche c'est à dire gouvernement européen président de la république tout ça c'est vraiment la trahison on retrouve un certain triomphe donc on a certes les entreprises qui vont être taxées les ailes si on parle de taxes on va voir ce qu'on a bien le soit il ya le chat noir donc on va avoir l'argent on a les entreprises et on a tout ce qui est pharmaceutique déjà ça c'est sûr il ya des taxes là dessus je ne retrouve pas la maison pour l'instant moi je pense qu'ils vont avoir du mal à donc on est bien sur l'homme le président homme trahison donc on est bien sur macron là il ya des textes de loi qui vont voir le jour parce que vous voyez ça c'est des textes de loi c'est des décrets et on a le triomphe dessus voilà donc voyez tout ce qui est tout ce qui est entreprise ils se réunissent il va y avoir des réunions pour pour ça avec des décrets qui vont passer sur les entreprises sur le pharmaceutique mais on nous dit que voilà c'est des nouvelles choses qui sont pas encore remis en place c'est vrai que la sécurité sociale a aussi un déficit colossal donc des déremboursement quoi c'est pas une bonne nouvelle mais enfin on s'y attend aussi vous voyez ça va quand même amener des confrontations ça je peux vous le dire pas tout de suite je pense qu'on va avoir la carte du retard je le ressens pas tout de suite moi voyez on a vraiment vol perte ici ruines ouais moi pour moi voyez ce qu'ils vont mettre en place là plein de petites taxes et si vous voulez s'il y avait la taxe d'habitation ça serait sorti directement j'ai eu directement la tour ça va débloquer des confrontations ça oui vol perte ruines on a bien mon vol perte ruines et ça va déclencher des confrontations pas tout de suite comme si c'est vrai que peu français c'est un peuple qui met du temps à bouger on le sait c'est pas d'hier mais la vraie confrontation à lyon 2026 oui pour l'instant j'ai bien la paix dessus je serais pas surpris d'avoir le retard mais perdre du bonheur ben oui mais voilà voyez je vous disais que j'avais le retard qui arriverait il est là le retard c'est à dire que ils vont prendre plein de choses il y a vraiment cette paix pour l'instant la paix sur sur les confrontations mais c'est sous retard voyez c'est sous retard mais ça va venir ça va venir et là on a vraiment je regarde ce qu'on a ok alors maintenant j'ai posé la question si après tout ça est ce qu'en 2025 live bon c'est pareil je ne vois pas la taxe d'habitation mais est-ce qu'en 2025 on a un peuple qui commence à bouger par rapport à tout ce qu'ils mettent en place l'année voilà taxe sur le chien ça passe pas moi sur le pharmaceutique remboursement de médicaments remboursement de médecins tout ce qui est voiture contrôle technique tout ça enfin c'est plein de petites choses en fait en fait ils vont pour résumer ils vont mettre plein de petites taxes un petit peu partout plutôt que de mettre une taxe énorme qui concerne tout le monde parce que ça serait quelle serait la conséquence s'ils remettent à la taxe d'habitation donc on a l'argent mais bien dans le thème voyez il y aurait des mauvaises paroles déjà on a des mauvaises paroles sur sur ça ça veut dire que ça pourrait être impopulaire il ya une contrainte ici nouvelle contrainte alors on nous parle pas dit vous voyez on ne parle pas de la taxe d'habitation là on nous parle toujours de ce trafic ici ruines et trahison d'une femme ursula von der leyen donc trahison d'une femme donc là c'est ce qui se passe ce qui va se passer dans l'avenir c'est ce qui arrive dans l'avenir proche trahison de cette femme là contrainte sur l'argent on a bien le départ du président à un moment donné de toute façon à moins que ce soit son départ à elle là mais pour moi bon là j'ai fait une coupe ça concerne bien l'argent vous voyez j'ai fait une coupe mais je vais quand même demander est ce que le peuple va bouger en 2025 ou dans aller dans les deux ans qui vont suivre là est ce qu'on va avoir un grand bouleversement est ce que le peuple va bouger dans les deux ans qui vont suivre on va peut-être retrouver cette tour foudroyé on va voir ce qu'on peut nous dire allez c'est parti vous voyez c'est sous retard donc il y avait bien une élévation de quelque chose ouais voilà là je vais vous montrer tout ce qu'il ya en fait alors parce que là les lois qui vont faire passer les lois qui vont faire passer personne ne bouge ça s'explique par le fait que là on va arriver au fait et je pense que les gens c'est toujours une période qui bouge pas mais on nous dit que c'est sous retard voyez c'est sous retard qu'est ce qui est sous retard c'est l'élévation l'élévation en fait des conflits en fait des deux coques qui s'affrontent et le problème c'est que c'est une réussite ça mais on va commencer à l'entendre parler de plus en plus voyez on va juste remettre cinq cartes pour voir si on est bien sûr en adéquation avec les taxations mais pour moi ça va être un petit sac un petit taxe sur plein de choses mais pas sur la taxe d'habitation mais c'est pour ça que c'est une technique de finesse pour pas que les gens ils voient pisser la jeunesse en plus voyez c'est une technique de finesse pour pas que les gens tout de suite ils sautent ils sautent dans la rue quoi et là on a bien les annonces on a les annonces faites de mouvements on a la carte du hibou donc des gens censés envoyer voyez ça c'est l'histoire du passé déjà ce qui a dit qu'il ya déjà eu des confrontations et c'est inéluctable on va remettre je vois sur ma 7 tours oui déjà là si on n'indique pas le grand bouleversement c'est que c'est sous retard quoi de toute façon on a eu la carte du retard c'est quelque chose qui déchaîne les passions donc on voit bien que c'est quelque chose qui tient à coeur en saison ouais dans les villes vol perte alors on a quoi ici ouais ça sera dans des grandes villes encore un pain allez je remets les dernières cartes voir ce qu'on peut nous dire alors voyons voir ici la femme ici le changement d'un changement qui sa mort infortune réunion choses cachées c'est sous retard de toute façon c'est sous retard mais quand l'énergie sera présente on sentira de plus en plus je referai un tirage pour moi personne ne bouge en 2024 personne ne bouge en 2024 personne ne bouge que les gens n'ont qu'une hâte c'est que cette année soit finie pour voir qu'est ce qui va se passer en 2025 on me dit bien il ya bien des conflits qui se préparent alors j'ai juste regarder quelque chose avec la triade est ce qu'on a un retour de la taxe d'habitation il faut qu'on ait absolument retour richesse et puis une carte noire sombre et puis quelque chose qui pourra indiquer aussi la maison on va voir ce qu'on a comme carte déjà voir s'il ya bien un retour de la taxe d'habitation je vais juste prendre quatre cartes l'éternité lumière silence non c'est sous silence voyez il ya peu d'espoir qu'elle arrive cette taxe d'habitation il ya peu d'espoir en plus on a la carte de la lumière en tout cas s'ils la remettent en place c'est pas ça serait vraiment grande surprise que moi j'ai le silence dessus j'ai la lumière j'ai l'éternité macron ne va pas vouloir parce qu'il sait que savez il sait que c'est lui qui l'a enlevé il ne veut pas être le responsable et comme je vois pas des meutes comme je vois pas de mouvement il ne veut pas être le responsable de ça mais il va y aller en finesse taxer sur site accès sur sa re taxer sur ci un petit peu sur ça et sur ci et sur ça de manière à ce que ça touche pas parce que si vous voulez le français se bouge quand c'est des choses qui les concernent tous et voilà quand on a eu des gilets jaunes avec l'essence ça concernait tout le monde donc ce mouvement il a pris il a pris forme que là j'ai pas cette notion là mais donc vous voyez les chiens pareil trop de gens des animaux donc je pense ça passera pas par contre les autoroutes ok ça concerne tout le monde mais tout le monde ne prend pas là l'autoroute tous les jours mais ça rapporte ça va rapporter quand même le pharmaceutique ça concerne tout le monde mais malheureusement là faut bien soigner leur cheval de bataille pour moi c'est les successions parce que tu meurs tu as pas le choix tu veux payer parce que sinon c'est bloqué l'autoroute tu veux prendre l'autoroute même si tu la prends pas tout le temps le pharmaceutique tu es obligé donc tu perds de l'argent s'il décide de plus rembourser pourquoi parce qu'il faut bien que tu te soignes donc ils sont malins en fait très 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 malin mais la taxe habitation non ça risque de faire tout flamber c'est pour ça que je n'ai pas des meutes en fait je n'ai pas des meutes on va juste regarder quand même avec ça parce que là dedans j'ai la carte du patrimoine donc est ce qu'on peut me parler d'une notion avec le gold rack d'un retour de la taxe d'habitation et s'il ya des taxes est ce qu'on peut me dire sur quoi c'est la grande question que je pose après ça aurait plutôt tendance à dire non toujours considéré qu'on peut se tromper voyez hier j'ai voulu faire des tirages rien ne sortait rien ne sortait quand je dis rien ne sortait c'est qu'il n'y avait rien de cohérent dans les cartes donc pas facile quoi allez on va regarder est ce qu'on a un retour de la taxe d'habitation sachant que j'ai la carte oui là dedans oui et non qui concernerait les patrimoine quatre cartes on y va repos créativité intimité ça on s'en fout printemps vous voyez les choses pour l'instant elles sont endormies on a la carte du repos ici on a la carte du printemps alors est ce qu'au printemps plutôt ça va être ça va gronder on va voir il faudrait qu'on sorte patrimoine pour ça et le oui ça suffirait à évolution stagnation voyez on a la stagnation donc non voyez regardez c'est très clair je rêve pas je suis pas fou il a marqué nous voilà j'ai pas besoin d'aller plus loin non sûr mais va regarder j'ai ma réponse non sur le foyer payé j'ai tiré huit cartes avec le goldorak non sur le foyer ça fait plaisir de voir que je retrouve mes sens en termes de tirage que je vous dis hier c'était pas ça 3 4 5 6 7 8 ouais il ya plus de 60 cartes avec le goldorak voyez la cuve de cartes et on dit non sur le foyer regardez toutes les cartes que j'ai donc là haut ils veulent me répondre convenablement faut prendre soin de nos guides parce que c'est vrai que c'est eux qui nous dirigent voilà allez on va respirer un petit coup c'est vrai j'ai été éprouvant parce que parce que hier c'était vraiment pas ça et je suis si vous saviez quel plaisir j'ai de pouvoir revenir vers vous avec une réponse quand même qui est sur la fin beaucoup plus clair ils vont taxer sur les successions c'est acté on le sait l'assurance vie j'avais fait une vidéo il ya peu près un an allez la voir ma vidéo où je dis taxation vous verrez elle date au moins d'un an taxation sur les assurances vie sur les sur les successions à l'époque il n'en était pas question donc ça j'ai pu le percevoir c'est plutôt c'est pas rassurant mais mais déjà pour moi ça me rassure c'est à dire que c'est mis en place et que c'est pas une bonne nouvelle mais bon ils vont taxer sur le pharmaceutique sur le remboursement des médicaments sur les voitures je sais pas pourquoi il ya un truc sur les voitures est ce qu'ils vont imposer quelque chose est ce qu'ils vont augmenter les autoroutes mais la taxe d'habitation ça avait plutôt l'air de dire non sur béline non sur la triade mais par contre avec goldorac c'est clairement non foyer non sur la question moi ça me va comme réponse voilà j'espère que vous allez tous bien nous c'est retour de l'eau en sarthe on a eu beau on a eu très beau début de semaine et là c'est le retour de la pluie je vous donne rendez vous demain chaleureusement à 20h30 n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne gréganiel voyance c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai de répondre à vos commentaires j'essaye de répondre vraiment aux commentaires les plus pertinents parce que je peux pas répondre à tout le monde alors souvent je mets un coeur et sachez que toutes vos réponses me touche et toutes vos vos attentes j'y suis justement attentif c'est à dire que si vous avez des sujets de voyance vous pouvez me les communiquer des fois les sujets viennent à moi donc je les fais là-haut j'entends qu'il faut parler d'un sujet donc je le fais mais si vous avez des sujets à laquelle vous voulez que je regarde et ben n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires voilà merci beaucoup je vous souhaite de passer une excellente soirée un excellent week-end et je vous dis à demain 20h30 sur mon live allez au revoir